La pire pépée, le maintien ! Il nous fait l'honneur d'être avec nous pour la première fois depuis sa nomination au SESAC. Mesdames et messieurs, dans cette émission, nous parlerons de deux réalités. Premièrement, nous parlerons de son parcours professionnel jusqu'à sa nomination au SESAC. Deuxièmement, nous parlerons justement de la régulation même que fait le SESAC depuis qu'il est le président. Nous avons l'honneur de recevoir dans cette émission spéciale face à l'opinion le président du SESAC, Monsieur Christian Boussébé. Bonjour Monsieur le Président. Salut Chardane. Vous tenez le coup ? Ça va, on tient. Je suis avec Naomi Pila également pour la partie Lengala. Bonjour Madame. Merci beaucoup Madame. Nouveauté, Monsieur le Président. Monsieur le Président, on va prendre la première question qui est dans la première partie de l'émission. C'est votre parcours professionnel jusqu'à votre nomination au SESAC. Dans les milieux de la presse, circulent les informations sur lesquelles vous êtes la protégée de la première dame. Voilà pourquoi on vous a imposé à la tête du SESAC pour museler la presse proche de l'opposition et même certains journalistes qui sont proches de l'opposition. Ah oui, quel entame ? Protégé de la première dame. Je ne sais pas comment on fait pour être protégé de la première dame. Si on est protégé de la première dame et qui sont les exposés de la première dame. Je ne vois pas une première dame avoir des exposés et les protéger. Je ne vois pas pourquoi l'on dirait ça de moi. Bon, peut-être. Les gens font très souvent les liens entre la vie privée des gens et la vie professionnelle. Je vous dirais une petite anecdote. Quand j'arrive en France, par exemple, quand on discute avec le président de l'ARCOM, ils voulaient savoir si j'étais, de quelle obédience j'étais, ou je venais de quel organe, et ainsi de suite. Ils ne savaient pas que j'avais lu leur loi et que je savais un peu de ce qui s'est passé. Je lui ai dit que je suis exactement comme toi. En fait, parce que là aussi, c'est un peu comme chez nous. Ils sont tous délégués, et puis ils font une élection, et puis le candidat passe. Et chez eux, c'est un peu comme ici. Donc, il y a eu une ordonnance d'investiture, et puis il y a eu une élection. Un peu comme chez eux. Donc, voilà un peu pour dire que je ne vois pas de lien entre ce que je suis directement ou un certain soutien de la première dame, qui du reste reste une femme formidable, et même exceptionnelle. Donc, je pense. Mais après, vous savez, les gens disent ce qu'ils veulent dire. Les gens, quand ils n'ont pas d'arguments, généralement, quand ils n'ont pas d'arguments, ils essaient d'expliquer la percée des autres à des choses beaucoup plus faciles. Et ça, c'est très facile, malheureusement. Mais au fond, ça cache une certaine incapacité de réaliser ce que l'autre réalise. Quand vous voyez Messi jouer au football, vous dites, c'est vraiment parce que c'est vraiment du fait fétiche, tout ça. En fait, malheureusement, nous combattons l'excellence, en fait. Nous combattons tout ce qui est excellent parce que nous cherchons à expliquer négativement les performances et les réussites des autres. Et ça, c'est très mal. Malheureusement, ceux qui le font restent très longtemps dans l'attente, puisqu'ils ne seront jamais forts, puisqu'ils combattent la force. – Exactement. Deuxième question, avant de donner la parole à Mme Nomi. Il circule dans les milieux de la presse toujours que votre nomination à la présidence du CESSE, à votre élection, pardon, a été faite de façon irrégulière. Que répondrez-vous ? – Malheureusement, les gens ne comprennent pas. En fait, c'est ce que je dis, chard Anne, les gens n'illisent pas la loi. La loi est pourtant claire quant à ceux. Nous sommes 15. Nous venons des organes différents. C'est même inscrit dans la loi. Nous venons des organes différents. Et chaque, je veux dire, chaque composante envoie un membre, un délégué ou deux. En ce qui me concerne, je suis le délégué du président de la République. C'est légal. Et donc, est-ce que vous allez empêcher au président d'avoir un délégué là où la loi reconnaît à sa structure la capacité de déléguer quelqu'un ? Je ne sais pas pourquoi. Et donc, si ça n'était pas moi, ça aurait été quelqu'un d'autre. Donc, ce quelqu'un d'autre aurait peut-être eu la chance d'être élu. Je suis élu par neuf sur douze présents dans la salle. L'ensemble, c'est quinze. Neuf. Mais c'est une majorité écrasante. Tout le monde sait que lors d'une élection, on n'impose pas les gens. C'est un suffrage. On va voter en âme et conscience. Vous pouvez avoir une dynamique. C'est tout à fait normal. Mais au moins, l'élection se passe convenablement. Voilà pourquoi, jusqu'aujourd'hui, nous sommes là. Donc, il y a eu une élection en bonne et due forme. Je ne vois pas pourquoi les gens vont dire qu'il y a eu une imposition. Eh bien, ça, ça se raconte assez souvent. Mais après, il faut que certaines personnes vivent des rimeurs et des colportages. C'est tout à fait normal. Parce qu'après, il y a ceux qui font l'histoire et puis ceux qui la racontent. Exactement. Bon, regrette, mais pour ça, on a oui. Pour ça, il y a eu une émission. Pour ça, il y a eu un point de vue. Et surtout, il y a eu une manipulation. Il y a eu un modèle à l'écouter. Il y a eu une TV. Pour ça, il y a eu un peu. Mais il y a eu un peu. Il y a eu un peu. Donc, on me commente. Voilà pourquoi il y a eu une décision. Je pense qu'on me commente aux alabiennes. Mais c'est vrai que ça me manque un peu. Ça me manque un peu les appels. La contradiction, ça me manque un peu. J'espère que vous êtes à l'aise, Lélo. Comment vous avez besoin de tout le monde ? Bien sûr, bien sûr. Il y a eu un outil. Je pense que ce journaliste était, c'est vrai. Mais il y a eu un plaisir. Je pense que je suis un exercice. Je pense que je pense que je vous ai posé ma question. Mais il y a eu un peu de répondre. Il y a eu un peu compliqué. Et il y a eu un peu plus compliqué. Il y a eu un peu plus compliqué. Donc, il y a eu un peu de devoir. Il y a eu un peu moins d'explication. Il y a eu un peu de facilité. Mais justement, Il y a eu un peu moins d'explication. Il y a eu un peu plus compliqué. Il y a eu un peu moins d'explication. Il y a eu une iceberg. Oui, oui. pendant, on va dire, 14 ans ou 15 ans comme ça, et exercice. Et c'est comme l'italien que mon nicozaï n'a pas d'hier. Je ne sais pas, c'est comme ça, c'est la bien-té. Le journalisme, c'est comme un feu. C'est comme une passion. Et dans la passion, parfois on tombe dans la vraie passion. Et ça m'est arrivé, je peux le rassurer plusieurs fois, à propos peut-être de la maladie humilité, peut-être du jugement à mon makassi. Je me suis aussi trompé, la banalise ébélé. Oui, je vois. Mais sincèrement, en ce qui concerne... En tout cas, on a même eu un peu de l'opinion. Quelle que soit ma profession, de toute façon, je me suis tiré de la profession sans aucune, on va dire, sans aucune plainte, sans aucune interpellation. En tout cas, on a invité. On a réunis, 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 on a présenté des moyens de défense standards. Puisque c'est ça aussi, la loi, en fait. Quand une institution ou l'autorégulation t'appelle, il faut y avoir, il faut y avoir, on se présente. Et puis, le bien, on va vous présenter, moi, je le fais. Donc, je pense. Mais en tout cas, j'allais performer quelque chose, vous souhaitez un jour revenir au Zongla Moussala, soit qui, non, ici, il n'y a ses sacs ? Non, je ne pense plus. Je ne pense plus qu'au Zongla Journaliste. C'est bon pour moi, j'ai fait ce que je pouvais. Au moins, il y a une vie, il y a une challenge, en fait. Il faut, à un moment donné, passer à autre chose, savoir passer à autre chose. Je vous parle d'Arnold Charles Neger, par exemple. Arnold Charles Neger, un autre autrichien, un programme d'Autriche. C'est un documentaire que je recommande à tous ceux qui veulent aller loin de la Tragando. Un mot que j'ai dit, c'est le mot à ma bende, thorax, biceps, et ainsi de suite. Je vous rappelle à la TV, je vous rappelle M. Univer. Je vous rappelle que M. Univer. Alors, il a commis, messieurs, univers, il a commis en plus de dix fois à l'EMB. Il a commis en plus de dix fois à l'EMB. Il a commis en place dans le secteur, il a commis en place dans le cinéma. Il a commis le premier acteur, il y a un mot qui. À l'EMB, il a commis en place dans le gouvernement, il a commis en gouverneur, ça, la politique. Il a commis en politique, ça, la politique. Il a commis gouverneur, l'un des meilleurs gouverneurs de Californie. C'est ça, la vie, en fait. Il y a des choses que... Non, pas parce qu'on l'EMB, mais parce qu'il n'y a plus de couronne, en fait. Ou si on... Humblement, on s'allie, on faut que ça. Parce qu'on a tous, on s'allie, on a un moment donné, on a un moment donné, on s'allie de la même manière, mais à un moment donné, on a tombé dans la routine. Soit on gagne pas moins mingi, on s'allie pas moins mingi, on s'allie pas moins mingi, c'est bon, il faut à un moment donné, s'arrêter. Humblement, je n'en dis pas que on a coquit dans le journalisme. Simplement, on a le dit que on a commencé à faire le journalisme. Je ne vois pas ce que je viendrais encore faire que je n'ai pas pu faire. Souley, un journaliste, ce n'y a pas de mouké, a commis une émission de mon succès, a sali mon combo, a sali Peschen de la télévision. Moi, j'ai fait ça, malheureusement, en fait. Heureusement ou malheureusement. Donc, la salière où est coquise, la salière TV, c'est bon. Maintenant, mon plus grand plaisir, c'est de voir maintenant comment les autres évoluent. Et ça me fait un grand plaisir, au moins, d'en évoluer. Ça me fait un grand plaisir de voir comment ils ont évolué. C'est un très grand plaisir. Et je pense qu'il faut, tout le monde n'a pas besoin de beaucoup. Mais tout le monde n'a pas besoin de continuer dans le journalisme. Ils ont à la retraite, ils ont à peine à patienter, je pense que les gens peuvent continuer. Mais pour ce qui me concerne, à 80%, je ne crois plus. Après, c'est ça, comme ondre politique, comme ambition, monsieur Suézaï ? Dieu déterminera ce qui va se passer après. Il y a un peu de temps que ça m'a l'obé, pas un déco d'un, il y a une question de mon corps, en tout cas, comment ça vous fait, tant au moins on a dit quelque part, on a se critiqué, et combien d'accord, j'espère ? Oui, si, si. Et en même temps, il y a un besoin d'informer, un besoin de réagir. Mais après, tu as dit que ce qui a des rumeurs, c'est qu'on peut réagir. Ce qui a des rumeurs, c'est qu'on peut crédibiliser les rumeurs. Pour moi, tu as dit que les rumeurs, tu as la possibilité de la vérité. Tu as la possibilité de la version de la défaite. Donc, ça ne sert à rien de se justifier quand il y a une rumeur sur toi. Si tu as une rumeur, tu as une rumeur. Mais la rumeur, tu as une rumeur. Si tu as une rumeur, tu as une attention. Si tu mets de l'attention dans une rumeur, tu as une rumeur. La seule façon aussi que tu as une rumeur, tu as une rumeur. Donc, ça fait mal, ça fait bien, ça fait mal. Mais après, tu fais quoi ? Tu ne réponds pas, on continue. Président Kalanoubaka, Moukoumbi, Maki, la personne a raté. Mon but, c'est de ne pas museler la presse. Au contraire, c'est de libérer la parole, mais de la contrôler, de l'encadrer. La parole a besoin d'être encadrée. La parole a besoin d'être, on va dire, surveillée. Parce que sinon, ça va être la catastrophe. Si tout le monde parle, personne n'écoutera l'autre. Il faudrait à un moment donné que les gens imaginaient, la parole au Congo, elle est totalement libre. Cher Dan, j'ai eu la petite faveur depuis six mois, j'ai rencontré plusieurs autres autorités à régulation, j'ai discuté au téléphone avec beaucoup d'entre eux, mais il n'y a que des félicitations chez nous. Tous nous félicitent. Ils nous prennent pour des exemples. On va les dire comme ça. Ils nous prennent pour des exemples. Pourquoi ils nous prennent pour des exemples ? Parce que les journalistes congolais disent tout ce qu'ils pensent. Mais vraiment tout ce qu'ils pensent. C'est ici, au pays où quelqu'un, un journaliste, peut se mettre en TV pour le moment en avoir armé. C'est ici, un journaliste congolais peut parler de l'ANER, des ACA AUNA Congo. C'est ici où un journaliste peut parler à l'objet d'agriculture, il n'y a pas de l'objet armé, il n'y a pas de l'objet armé, il n'y a pas de l'ANER, 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 il n'y a pas de l'ANER. On va même jusque dans les lits des gens. J'ai même suivi des émissions où on parle de la fidélité des femmes d'autrui. Alors je me pose la question, est-ce que c'est ça la bonne façon de faire la télé ? Tout le monde dit non. Mais est-ce que pour autant il faut de « Kangabatoana, Tomoto, Tonyokola Bangote » ? En fait, le problème c'est de rappeler aux gens que Osa journaliste, Osa super congolais, Osa super omte, autant nous disons qu'un militaire ne peut pas faire du mal avec son âme, autant un journaliste ne peut pas blesser avec sa plume. Donc nous voulons tout simplement remettre de la noblesse à cet art qui du reste est noble. Voyez-vous ? Donc c'est ça le problème. Alors Nambu Kanabu Osa rempli des ordres révélés, c'est lui qui vient avec de l'ordre et perçu comme un motu yago yago. Voyez-vous ce que je veux dire ? C'est perçu comme quelqu'un de méchant. Je ne suis pas quelqu'un de méchant, mais je suis extrêmement quelqu'un de très ordonné, tout simplement. Qu'est-ce que vous prédéniez de la présidence ? Ça ne sert à rien de chercher la paternité des ordres, mais plutôt la paternité du désordre. Ce n'est pas important de chercher à savoir ordre n'est pas un âne. Non, posez-vous la question. Si on agit mal, c'est parce qu'il y a un mal. On ne peut pas agir mal. Vous acquisez la politique à deux poids, deux mesures. Je ne sais pas si vous avez le pouvoir, entre guillemets, Seine à pouvoir, à l'obîme, mais Hollande, les gens ne sont pas les chaînes. Ceux qui ont la chaîne entre guillemets, les oppositions, Hollande, les gens, ils ont même la liste. Après, Seine, je ne sais pas. Non. Au fait, il faut que vous compreniez. L'obîme, l'infraction, il n'y a pas qu'il n'y a pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas les gens, mais il n'y a pas Il n'y a pas les gens, il n'y a pas les insultes, il n'y a pas la considération basse. Il n'y a pas les gens, parce que, de toute façon, c'est très important de le dire. C'est ça que il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas veillé sur la déontologie de la matière et de la information. Déontologie, il n'y a pas toujours fait respecter déontologie. Mais ce qui est l'article 9, il a expliqué une information fiable. Donc, il n'y a pas l'information en principe, il n'y a pas la marge à l'oité. Ce qui est l'article 9, toujours, cinquième paragraphe, on va dire, on insiste sur la question de l'éthique. Vous n'avez qu'à lire la loi. Vous comprendrez. Ce qui est l'article 50, il y en a beaucoup, beaucoup, qui en principe vous donne l'émission du CISAC et même les prérogatives au CISAC. Ça veut dire que nous, on ne peut pas laisser quelqu'un dire des choses. Il y a ma B contre Mboka. Tu ne peux pas inciter à la haine. Tu ne peux pas inciter à la haine tribale. Tu ne peux pas le dire. Tu ne peux pas dire que il faut que tu ne peux pas indexer, tu ne peux pas marginaliser, tu ne peux pas martyriser par ta parole comme une communauté, une tribu ou une ethnie. Nous ne faisons pas distinction entre ceux qui sont de gauche ou de droite. Pas du tout. La preuve, ce que nous avons invité, quand on avancera certainement, on a déjà invité des journalistes. Seulement que nous, on ne communique pas comme tout le monde voudrait que l'on communique. Non. En fait, si le CISAC vous lance une invitation et que vous venez, il n'y aura pas de problème. Mais si le CISAC vous lance une invitation, vous ne venez pas. On vous lance une deuxième invitation, vous ne venez pas. Ou vous vous donnez le droit de nous donner des leçons. En ce moment-là, on se comporte comme une institution. Et on ne peut pas s'ouvrir à cause des caprices des gens. Non. En ce moment-là, on vous sanctionne. On vous sanctionne parce que c'est pédagogique. À un moment donné, dans ce pays, il faudrait qu'on sorte, qu'on abandonne ces habitudes que nous avons de personnaliser le débat et surtout de banaliser le sacré. À un moment donné, une institution, c'est quand même sacré. Quand une institution vous invite, venez, répondez, présentez vos moyens de défense. L'institution n'est pas faite pour détruire les gens ou pour museler les gens. Au contraire, c'est pour promouvoir la liberté. Donc, quand on vous invite, parce que nous estimons qu'il y a des choses que l'on vous reproche, approchez les institutions, présentez vos moyens de défense, l'institution peut dire ok, on s'arrête là, on s'arrête à une sorte de blâme, on s'arrête à une petite mise en garde, on s'arrête là. Parce que, qu'est-ce que nous gagnons en sanctionnant les journalistes ? On ne gagne absolument rien. Nous ne sanctionnons pas l'homme journaliste, mais c'est le comportement que nous sanctionnons afin que ce comportement ne se reproduise pas. Ce pays compte plus de, je veux dire, de 2500 journalistes. Plus de 2500 journalistes. Donc, si je dois entretenir des relations avec tous les 2500 journalistes, alors à un moment donné, ça ne sert plus à rien. Le problème, c'est de ne pas, de ne pas, personnaliser les choses. On reste dans des très bons rapports si on est en dehors de nos professions, on reste dans des très bons rapports. Mais après, quand on est en train de travailler, quand on est dans les cadres professionnels, il n'y a pas de relation, il n'y a pas d'autre relation que professionnel que d'ordre professionnel. Et avec tous les journalistes, bien sûr, tous. Sans exception. Président, question Bocébé. Au Béthé-Lissolo, il y a sanction, apparemment, il y a rondé, et comme ici, c'est ça qui célèbre, tout le monde a besoin de la CESAC, même depuis... C'est une leadership de la commission. C'est ça qui est commissaire, si on a besoin de la CESAC, il y a un procédure, il y a un procédure, quand on a la CML3D. Il y a un salemi, il y a un cas de à l'arrivée, il y a des sanctions, et puis il y a des sanctions, il y a des sanctions, ensuite, il y a des sanctions, il y a des sanctions, il y a des sanctions sur YouTube, apparemment, il y a des communautés, il y a des sanctions, il y a des sanctions, un problème avec le journaliste, un problème avec la chaîne de télévision. Il y a un président de la CESAC, il y a des sanctions, il y a des sanctions, parce que la CESAC est d'accord, les membres de la plénière, il y a des sanctions, mais pourquoi il y a des sanctions, comme on a dit ? Alors, questionnée, il y a deux volets. Le premier volet de l'ignorance, c'est la mauvaise foi, parce que c'est très facile de juger, c'est très facile d'accuser, c'est très difficile de réfléchir et de raisonner. La CESAC a plus de 300 personnes, la administration est aujourd'hui, plus de 300 personnes. Le conseil a 15 membres, la plénière en a 15, on va dire 10 membres à plénière, 5 membres à bureau. Aucune décision ne se prend à l'individuel, aucune. Figurez-vous que même communiquer ou à communiquer à le CESAC vous salue et vous souhaite bonne année, je ne peux pas prendre ça seul, n'avons qu'au moment à monter. Pratiquement impossible, c'est inimaginable. Toutes les décisions, eaux et eaux portées comme moi à CESAC, on les prend à deux niveaux. La bureau, c'est-à-dire 5 personnes, topé la plénière, c'est-à-dire 15 personnes. Bon, à partir de quel moment ce BOSEME qu'on voit seulement ? C'est un peu comme si cours constitutionnel, vous ne regardez qu'un seul juge. C'est comme si on a parqué à ta décision, Zouami, on a un niveau qui a parqué à Kinkole, pour que nous on a PGR. Vous voyez un peu le problème ? C'est ça la difficulté des gens. Ils ne comprennent pas. Ils pensent que ce BOSEME seul, ce n'est pas BOSEME seul, ce BOSEME qui signe parce qu'il est président. Mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas. C'est parce qu'ils ne savent pas. Parce que comment une personne peut décider dans une plénière ? Ça veut dire que vous voulez nous faire comprendre que le président BOSEME décide n'a pas point de vue où il est dans la plénière. C'est lui qui décide n'a pas voie à Vodagawana. Donc ça veut dire que le président du Sénat, c'est lui qui décide de ce qui se passe au Sénat. Mais quelle influence ? Je n'ai qu'une seule voix comme tout le monde. Je n'ai qu'une voix. Je n'ai pas deux voix. Je n'ai qu'une voix. Seulement, au cas où BOSEME a commis un ex-eco, je peux les partager. Mais on n'est jamais arrivé à ce niveau-là de ex-eco. On n'est jamais arrivé à ce niveau. En fait, le problème, c'est que les gens font un effort de ne pas lire. Et c'est ça le comble. Le malheur, ce sont des journalistes qui n'ont pas le temps de lire. Ce n'est pas possible. Il faut à un moment donné prendre le temps de lire quand même vos lois. C'est pourquoi je voudrais même vous offrir cette loi. Tenez, madame. Comme ça, vous ne prétextez pas à ignorance. Je vous ai apporté cette loi. Prenez le temps de les lire. Vous comprendrez. Vous comprendrez. Quand vous allez lire par exemple l'article 58, le Conseil constate ou sanctionne les cas 2. On vous donne près de je veux dire de 10 cas pour lesquels on peut sanctionner. Alors ici, maintenant, quand on sanctionne, pourquoi les gens vont se plaindre ? On ne peut pas se plaindre en réalité. Ce qui est cahier de non-respect à cahier de charge ou modification substantielle et à forme. Il y a une émission qui a changé pour la congo par exemple. Et tout le monde qui a changé pour la congo pour les deux présentateurs. Vous avez changé. Vous avez changé votre cahier de charge. Tout le monde qui a changé pour la congo pour modifier ma fille mais pornographique. Non, non. Vous avez changé votre cahier de charge. En ce moment-là, nous vous invitons. Nous sanctionnons. En fait, dans la procédure et la sanction, pour répondre à votre question, il y a deux possibilités. La première possibilité, ce qui est un cas flagrant, le bureau, ce n'est pas la plénière, le bureau, cinq personnes, c'est une décision de la mesure conservatoire. Les mesures conservatoires peuvent être allonger la plénière ou casser la plénière en toute indépendance parce que le plénière est un organe suprême la décision. Ce n'est pas le bureau. Donc, le bureau peut dire en entendant que le plénière est saléma, nous prenons telle décision. M. Dan a suspendu. Mais quand on vous suspend, on peut en ouvrir une action contre vous. Nous vous suspendons, mais nous vous invitons en entendant à suspendre-e-eux provisoirement, mais au bengiopé en même temps. Ce n'est pas contradictoire. Ce n'est pas enfreindre la loi. Si c'est dans un cas normal, s'il n'y a pas flagrance, s'il n'y a pas gravité, s'il n'y a pas extrême gravité, on peut vous inviter. Les deux procédures ne se contralisent pas. Donc, on peut vous inviter, il n'y a qu'à calmement. Tout comme on peut dire, on vous suspend, mais viens quand même. Alors, il faut dire aussi un autre élément important. Quand on invite les journalistes au CESAC, ce n'est pas Bousséme qui les invite. Je ne les rencontre même pas. On ne se voit pas. Quand on les sanctionne, ce n'est pas avec moi. Et quand il y a une séance pédagogique, ce n'est pas avec moi. C'est avec... Oui, c'est moi, bien sûr, qui signe. Mais ce n'est pas moi qui vais les entendre. C'est lui qui va les entendre. On appelle ça notre secrétariat d'instruction. C'est eux qui auditionnent les impétrants, les journalistes ou les chaînes du délai. C'est eux. Ce n'est même pas moi. Donc, maintenant, quand les gens disent « Non, Abenguie, ce n'est pas moi. » C'est le service qu'ils appellent. Et quand le service les appelle, ils viennent, ils répondent aux questions et puis ils partent. Il n'y a pas de problème. Mais la question, il n'a pas de différence. C'est-à-dire qu'il n'y a eu un PC. Parce qu'apparemment, il n'y a eu un PC. C'est ça qu'on cite à tout moment. « Non, il n'y a pas de problème. » Alors, je ne peux pas prêcher pour la paroisse de l'INPC. L'INPC, c'est un organe d'autorégulation. C'est un organe, une as-bel, qui concerne les journalistes entre eux. Ils discutent entre eux. Ils ne se concernent pas les médias comme organe des presses. Mais nous, le CSA comprend les deux. Et les organes des presses et les professionnels des médias. Bah, on tombe, nous prenons soin de les entendre. Mais il y a aussi une procédure chez nous au CSA. Quand on veut, on peut inviter, on peut demander, on peut demander. J'insiste sur le « on peut ». On peut demander, on n'est pas obligé. On peut demander à l'INPC de faire le premier degré, d'instruire le dossier au premier degré, de siéger sur la question d'un journaliste. Et ils peuvent le faire. Mais en déant sept jours. S'ils ne le font pas dans les sept jours, sept jours écoulés, nous récupérons le sujet. Nous récupérons la question pour l'étudier en Uipanabusson. Et c'est ce qui fait parfois la confusion avec les gens qui disent « non, c'est ça que ça répond dans les journalistes. » Mais ce n'est pas vrai. C'est qu'encore une fois, les gens ne lisent pas la loi. S'ils se mettent à lire la loi, ils comprennent que nous avons la possibilité d'inviter et les journalistes et les médias. ce que je veux dire, c'est que le media a profité, c'est que le media a profité, c'est que le media a profité, c'est que la première phase, d'Ambissot, il a co-élaboré ma projet. Et là, on a élaboré le projet. Le premier plus grand projet, c'était la fête de route qui contient tous les autres projets. Maintenant, nous le mettons à la disposition de l'autorité publique, du pouvoir public. On a des façons de soutenir le projet d'Ambissot pour que tout avancez. Tout avancez, tout posez l'acte d'Ambissot. Le CESAC, ce n'est pas une régie financière. Tout foutre, ça va tout monter. Ça dit que nous, on n'a pas le moyen de nous investir convenablement. On n'a pas ce moyen. Le moyen vient de l'État. Et à ce stade, nous sommes en train d'attendre le moyen, que le moyen nous arrive pour que nous mettent en place nos programmes comme il faut. Nous sommes dans une mauvaise période, une période très difficile mais très, très dangereuse. Elle est mauvaise, pas dans son caractère du mal, mais elle est mauvaise pour nous qui n'avons pas assez de moyens, parce qu'elle est très dangereuse. Il y a la période électorale. Et la période électorale, aujourd'hui, avec la question des réseaux sociaux, c'est encore beaucoup plus compliqué pour nous réguler. Donc, le moyen dont on a besoin, pour nous aider, c'est qu'il y a de travailler, il faut sensibiliser les journalistes, il faut faire des ateliers, il faut doter les journalistes de moyens moraux, de moyens intellectuels, il y a de la longueur. Il faut donner les lois, les rédactions, les rédactions, les rédactions. Et tout ça, ça demande beaucoup de moyens. Il faut le répertorier partout, à travers le pays. Il faut que tous, on a rassuré qu'il y a un avis conforme. Après, il faut procéder, il faut faire des aides directes, il faut faire des aides indirectes. Ça veut dire fournir les médias. Il faut faire des caméras, des matériels, il y a bien, essayer de donner aux journalistes la possibilité de faire des formations. Liban d'ambouca, il faut faire des aides d'ambouca. Et tout ça, ça demande de moyens. Ça demande de moyens. Les moyens sont les États-Unis, les États-Unis ? Les États-Unis, ou bien les partenaires à Liban. Quels sont les médias qui seront bénéficiaires de ces aides de la législation ? On va publier un critérium. Ça sera le travail de la plénière. On va y travailler. Et on va publier la liste de ce média. Pas en termes de congobeuse ou... Non, ça sera en termes de profil. On mettra le profil, on mettra les critériums. Et les médias qui se reconnaîtront dans ces profils-là, on va essayer de les aider. Ça, on va en plus ? On ne sait pas. Tout dépend des moyens qu'on aura. Mais le projet est là, tout est là, tout est fait. On attend les moyens. D'accord. Avant de continuer sur la question du SISAC, par rapport à vous, personnellement, avant que vous deveniez président du SISAC, on vous accuse d'avoir été l'ancien président Camilla de Négi. On m'accuse beaucoup. Alors, non. Non. Non, Dan, c'est pas vrai. Vous savez, les gens sont quand même tordus et méchants, ça, c'est sûr. Ils sont méchants. Il y a des mots que je ne pourrais jamais prononcer de ma bouche. Jamais. Jamais. Je t'explique, qu'il y a un truc simple. Dan, je porte le nom de quelqu'un. Je porte le nom de mon père. Il n'est pas encore mort. Il est vivant. J'ai le devoir d'honorer ce nom-là jusqu'à la fin de mon jour. Et en ce qui me concerne, j'ai encore donné ce nom à deux êtres humains. Et j'ai encore collé ce nom à une personne qui est venue d'une famille, qui doit protéger sa famille. j'ai associé mon nom au nom de ma femme, celui de ma femme. J'ai donné ce nom à deux enfants. Vous me voyez, moi, aller dire ce que vous dites là, même en rêve, je ne les dirai jamais. Cette vidéo est une invention, je veux dire, méchante des gens, tout simplement. Mais je sais qu'un jour, cette vidéo sortira. Tout ce que je sais. Un jour, cette vidéo sortira. Et quand elle sortira, elle plaidera ma cause. Et les gens comprendront que je n'avais jamais utilisé ce terme-là. Ce n'est jamais sorti de ma bouche. Jamais. Mais je vous dis, jamais de la vie. Mais parce qu'ils veulent, moi, quelqu'un me l'a dit. Quelqu'un me l'a dit. Un cadre, un cadre d'un parti politique que je ne citerai pas parce que je suis président de la vie. C'est ça qu'aujourd'hui. Il m'a dit, ici, quand je suis encore journaliste, parce que je lui ai posé la question, j'ai dit, mais comment vous faites comment vous passez la nuit tranquillement chez vous sachant que vous mentez, vous calomniez quelqu'un. Il dit, on sait que ce n'est pas toi qui avais dit ça. Mais on ne peut pas faire le contraire parce que si on enlève ça, qu'est-ce qu'autant on te reprocherait ? On ne te reproche de rien. Parce que faisons cet exercice, si on enlève ce terme-là, on me collera à quel défaut ? Il n'y en a pas. Donc, pour certains, j'étais trop sain pour être vrai. Il fallait chercher quelque chose à mettre sur mon dos et on l'a fait. Poser la question à tous ceux qui parlent comme ça. Posez-leur la question, avez-vous suivi l'émission ? Ils vont vous dire, non, on nous a dit. Donc, on va dire que je suis parfois insulté par procuration. Ça veut dire que c'est des gens qui ne m'ont jamais entendu dire ça. Mais puisqu'ils ont entendu des gens dire ça, et c'est devenu, tu vois, ça s'est quand même assez répandu. et que Christian ne se défend jamais, il ne parle pas, il était journaliste, il ne parlait pas de ça, il ne se défendait pas. C'est normal que les gens continuent, que les gens m'accusent faussement. Mais je suis convaincu que cette vidéo sortira et vous comprendrez que je n'ai jamais dit ça. Et c'est la première fois depuis que je suis, que j'en parle, je n'ai jamais parlé de ça. Puisque j'ai laissé la rumeur continue, en fait, j'ai laissé la rumeur mourir d'elle-même. Mais dans cette matière-là, je crois que la rumeur avait une peau dure. Mais après, les gens feront leur propre évaluation. Mais j'invite les gens à suivre la vidéo ou à sortir la vidéo en question. Je n'ai jamais dit ça. Jamais, jamais dit ça. Et puis, pourquoi j'ai très, très... Tu n'ai jamais dit ça parce que la vidéo n'existe pas non plus. Je crois que la vidéo existe, elle est sur Internet. Et je crois que les gens de bonne volonté sortiront un jour la vidéo et les gens comprennent donc que je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. On peut me reprocher de tout. On peut me reprocher d'avoir été dur à l'époque. On peut me reprocher de toutes ces choses et je comprendrai et j'assume cette partie-là. Mais là, cette chose ne sera jamais. Je n'ai jamais dit ça. Et je ne pourrai jamais le dire. Jamais, quel que soit le cas. Parlons de la vie conforme du CESAC. Pourquoi le CESAC laisse faire les médias qui n'ont pas la vie conforme ? Et n'est-ce pas de la négligence ou un manquement grave du CESAC ? Pas du tout. Ce que nous faisons, nous, nous n'avons pas une police. Nous n'avons pas non plus un cachot. Nous passons, nous faisons des propositions et nous faisons des recommandations aux instances habilitées à exécuter. Parce que nous, on ne peut pas exécuter. Par exemple, on ne peut pas dire à une chaîne, on peut dire que telle chaîne, par exemple, on vous retire la fréquence ou on vous retire le signal. Mais ce n'est pas nous qui allons déconnecter, vous déconnectez. c'est-à-dire que nous, nous nous limitons à constater, on constate, c'est vrai, on sanctionne, on prend des mesures, mais c'est aux autres instances de pouvoir agir. Et c'est ça le comble de notre pays, malheureusement. On donne, c'est ça, une forte puissance, mais on ne donne pas la puissance d'accomplissement. Ce qui va venir avec le temps, avec le changement qu'on va devoir faire, avec la révolution que nous amenons, parce que nous, nous apportons une révolution dans la régulation. Nous voulons que la régulation fasse une régulation complète, qu'elle porte en elle seule la réglementation, en même temps la régulation, parce qu'il faudrait à un moment donné qu'on évite la rédondance institutionnelle. Et ça, on y travaille, on y travaille beaucoup pour que les chaînes qui n'ont pas des avis favorables qui viennent s'enregistrer. Parce que si, comme vous dites, nous fermons les chaînes qui n'ont pas d'avis favorables, il y en a beaucoup, je peux vous rassurer, il y en a 80% des chaînes qui n'ont pas d'avis favorables. Je crois même plus, 80% des chaînes n'ont pas d'avis favorables. Et on sait qu'ils n'ont pas d'avis favorables. Mais qu'est-ce que nous faisons nous à notre tour ? Est-ce que nous faisons la sélection de noms ? Nous faisons la liste des gens qui n'ont pas d'avis favorables et nous allons publier le communiqué. Ça sera à la bénédiction de la plénière, bien sûr. Quand la plénière aura décidé, nous allons sortir la liste et les gens verront qu'ils n'ont pas d'avis favorables. Il y en a beaucoup. Mais il faut signaler qu'il y a un élan maintenant. Les gens viennent maintenant faire des demandes. Donc vous voyez, c'est quand même bizarre. Ils viennent faire des demandes alors qu'ils émettent déjà. Alors que c'était impréable. Mais je pense que les choses vont changer calmement. qu'il y a un élan maintenant. et si je ne sais pas la publicité. En tout cas, ce qui est cher dans la publicité c'est un peu compliqué. Mais environnement où il y a un élan, il y a difficile de faire des publicités à ma longue. Parce que quand il y a 1000 chaînes, par exemple, parce que là, il y en a beaucoup. Quand il y a plus de 1000 chaînes, il y a même des publicités qui ne sont pas de l'équité. Parce que les chaînes avec tous les investissements où il y a un élan, il y a 200 $. Mais dans la chaîne où il y a plutôt peur, il y a besoin de 20 $. Parce qu'il y a des dépenses à ma casse. Alors publicité, il y a un élan, il n'y a pas besoin de 500 $ alors qu'il y a un même service, 20 $. Il y a aussi une chaîne qui est à niveau où il y a un niveau dans la chaîne de la télévision qui est à l'écran. Pour que tout le monde est à niveau dans la chaîne de la télévision de façon que ceux qui ont acheté n'étiqués et qui ont respecté les normes et qui ont respecté les normes de la banque, la publicité est à niveau de la chaîne de la banque. Mais ici, il y a un inverse maintenant. Pour l'entrepreneur qui est à niveau de la chaîne de la banque, nous devons inverser la courbe. La chaîne est à niveau de la banque mais nous ne sommes à niveau de la banque. Et aussi, en même temps, il y a un ministère de la communication qui a une responsabilité de la banque. Il y a un département de la banque pour permettre de tous les résultats. Mais pour le secteur de la publicité, je peux rassurer qu'on va trouver la solution. Ça va être peut-être lent, peut-être difficile, mais de retrouver solution. Mais là, c'est que la banque, c'est que la banque, si vous avez pu la liberté, l'opinion, la liberté, il y a un grand position, c'est qu'on a toujours de ce plan, surtout, dans le camp, le RTC, le RTC, le RTC, le RTC, l'espace des arts, les choses évoluent assez bien. Et donc ça, la directive, pour encourager RTNC, à fond, il y a davantage l'espace médiatique. À fond, il y a davantage l'espace pour reposer ma lobe. Mais ce qui est sûr, c'est que mon temps, je ne sais pas si tu es au courant, il faut que tu es au courant, parce que c'est très important. Les gens racontent beaucoup de choses sans qu'il n'y ait pas sur place. La RTNC, aujourd'hui, est-ce que nous voulons que la RTNC continue à l'élan ? Alors, on va continuer à l'élan davantage, parce qu'il faut donner la parole à tout le monde. Écoute, on est très sévère, parce qu'il y a un média public qui veut paier ça mal au bas, là-bas, au posant. Et ça, nous allons y veiller personnellement, et c'est ça que va vraiment... Maintenant, il faut que le meeting est foutant. La RTNC, c'est une chaîne commerciale aussi. Et ça, je vais contribuer, je vais rappeler dans le département commercial. Ce qu'il y a un meeting, il faut être foutant. Ce qu'il y a un meeting, le problème, c'est que les gens, ils ne sont pas beaucoup qu'ils sont sous-titrage. Il y a un meeting, il y a un meeting. Il y a un meeting, il y a un meeting, il faut être foutant, il faut être fait. Il faut savoir que ça, c'est plus pro format, de facture pro format, il faut être foutant. Ce qu'il y a un meeting, c'est bon, saisissez-le, c'est ça qu'on a demandé, on a demandé, Mais depuis, il n'y a aucun parti politique, aucun regroupement politique. Il n'y a pas de médias publiquement pour dire qu'il n'y a pas d'espace. Non. Le problème, c'est que ça a confiance dans l'institution. Ce qui a eu le problème, c'est ça. C'est pourquoi il y a le projet, il y a une ligne verte verte. De façon que ce qui a eu le projet, il y a une ligne verte. Mais parfois, il y a des dispositifs qui n'ont pas encore. Mais tout ça sur la publicité, un regroupement qui a eu le PC, il n'y a pas de crédit. Et on peut 올�ir que ce qui a eu le projet, c'est qu'il n'y a pas d' kindergarten. Mais ceux qui sont Qualies en France, c'est ça. Ce n'est pas notre but. Générique Mais surtout ceux qui existent à notreître. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d' 느�. Nous n'y a pas d' küçémonstrès qui a eu les Président Messembe. J'aime toujours savoir. Je ne sais pas à quel proche bref, je ne sais pas parler de moi en tant qu'individu parce que ça ne sert à rien je suis régulateur aujourd'hui je n'ai pas besoin de dire que je n'avais pas d'amis aujourd'hui je suis régulateur et dans ma position des régulateurs ils ont veillé à ce que maman n'a mis dans les bonnes conditions mais qu'ils ont bébissaté qu'ils ont mis dans le journalisme en fait le problème c'est qu'il faut que je vous le dise sincèrement je ne suis pas très amis des militants journalistes, non parce qu'eux ne sont pas amis de la loi ils ne sont pas amis des règlements je ne suis pas ami de journalistes provocateurs insulteurs, je ne suis pas ami d'abango, non pas du tout par contre je suis très proche et même si vous voulez ami de ceux qui respectent la norme ils ont respecté la loi, ils ont respecté les règlements, là je suis d'accord mais il fallait c'est ça qu'à l'époque vous n'allez pas me poser à moi la question en disant par exemple quand vous avez acquis un joueur ou marqué ça c'est pas ma faute le problème c'est que on ne refuse pas de prendre position on refuse le militantisme prendre position dire que le gouvernement est incompétent dire que le chef de l'état ne fait pas son travail comme il faut et ça m'a bété dire que je soutiens le chef de l'état c'est pas mauvais non, c'est pas mauvais ou quoi ? si, si, je l'avais dit oui, quand j'étais journaliste je l'avais dit quand j'étais journaliste je l'avais dit oui, mais je ne vois pas où est-ce que c'est mal peut-être vous qui avez fait l'ifacique à l'école dites-moi dire que je soutiens le président de l'ordre public pour ses bonnes actions je crois que c'est pas mauvais le journaliste n'est pas l'ennemi du politique, non le journaliste fait son travail il analyse quand c'est blanc, c'est blanc quand c'est noir, c'est noir moi j'étais journaliste mais le besoin de la neutralité n'était pas mon problème moi c'était l'objectivité je n'ai pas besoin d'être neutre j'ai besoin d'être objectif tout simplement la neutralité c'est une fiction c'est une hypocrisie c'est faux, ça n'existe pas c'est un concept creux inexistant on n'est jamais neutre mais on est objectif ça veut dire que quand c'est fait c'est fait quand c'est pas fait ce n'est pas fait Solobad Bajo accuseur aux approches à pouvoir bah on a raison que ? aux approches à pouvoir on a des approches à pouvoir journaliste, taux régulateur nous sommes évalués tu sais, il est trop nous sommes évalués parce qu'on a des journalistes t'es l'élo l'élo d'azard régulateur régulateur azard ni proche à pouvoir ni contre-pouvoir régulateur azard proche, il y a ma texte proche, il y a ma réglement point le journaliste que j'étais avait des positions et certaines de mes positions coïncidaient avec certaines bonnes actions du chef de l'état quand j'étais journaliste j'étais le premier journaliste à dire non à l'EAC le premier journaliste pourtant c'était une action du président de la République mais je l'avais dit j'avais dit non les gens si je souviens mon premier journaliste Bélin à TV c'était parce que j'étais capable de dire que ça je ne suis pas d'accord même lorsque c'est dans les camps que je protège ou dans les camps que je soutiens ou dans les camps que j'encourage même en France il y a des médias qui soutiennent le pouvoir il y a des médias qui ne soutiennent pas le pouvoir donc on ne va pas aujourd'hui créer je ne sais pas un mythe autour de la question est-ce que vous ne pouvez pas favoriser le débat candidat président de la République comme on le voit sous d'autres cieux pendant la campagne électorale oui mais malheureusement ça n'aura pas lieu au coucou le débat deux à deux pas seulement deux à deux mais peut-être à tour d'or oui c'est ça qu'on va faire à tour d'or on va faire un débat on est encore en train de travailler sur le format et on va le publier quand la plénière l'aura décidé parce qu'on ne peut pas faire deux à deux c'est plus possible la loi ne nous perfaite c'est plus possible pourquoi c'est plus possible parce que c'était possible en 2006 pourquoi ? parce qu'il y avait deux tours les candidats vont aux élections et puis il y a deux tours et deux tours on a deux candidats on organise un débat contradictoire mais maintenant c'est plus possible parce que c'est un seul tour vous ne pouvez pas organiser des débats contradictoires avec 30 candidats ou avec 15 candidats ça ne sera pas possible donc nous avons plutôt décidé en fait on est en train d'imaginer de réfléchir d'aligner les candidats de les aligner tous viennent tous enregistrent leurs émis leurs programmes leurs discours à tour de rôle et nous allons diffuser pour un attirage de sort donc ça ne sera vraiment pas un problème de monsieur Dan contre madame Naomi sinon ça va être subjectif parce que madame Naomi va dire non on a rencontré le candidat et comment ça sera un désordre donc on est en train de trouver un moyen pour trouver le bon mécanisme pour offrir aux Congolais il y a des tous les gens qui ont voté avec la véritable pensée et un moment donné de candidat à Ropé Samusouni c'est ce qu'on veut ça sera gratuit la diffusion de ces messages on va trouver on va trouver ce qu'il faut le format qu'il faut parce qu'on n'en est pas encore là quand la plénière décidera on le dira non le CESAC vous rassure le contrôle le CESAC vous rassure la surveillance pas la protection j'avance le CESAC vous rassure le soutien le CESAC vous rassure l'encadrement et le CESAC vous rassure la promotion et la protection du journaliste et du journalisme Taurosal a des façons que le journaliste a à se sentir libre mais vraiment libre mais responsable parce que nous pensons que la responsabilité engendre automatiquement la liberté parce que le journaliste a à se sentir sa mode dans mon amie je ne sais pas la mode et je ne sais pas la tribune l'ethnée 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 et la TVT et vous pouvez être sûr pour sanctionner les médias je n'hésiterai pas on n'hésitera pas le CESAC n'hésitera pas même pas une seconde Peu importe le média. Ce qui est un peu plus important, le candidat. Tout ça, il y a une compagnie contre le candidat. Il y a une imputation dommageable. Il faut permettre de permettre d'être. C'est un peu plus important. C'est un peu comme Internet, c'est un peu comme Youtube. Par exemple, il y a des médias. Mais c'est ça le comble des gens. Les gens ne lisent pas la loi. Encore une fois, on a pu s'y aller. Les médias en ligne nous sommes censés protéger l'information. Les médias en ligne. Les YouTube ? Même TikTok. Les gens ne comprennent pas. WhatsApp, c'est un peu plus compliqué puisque c'est privé. Mais les YouTube, Facebook, bref, les réseaux sociaux, ils sont en ligne. Ils sont en ligne. Ils sont en ligne. Ils sont en ligne. Et nous avons le droit de protéger la population et les enfants contre les effets néfastes de l'Internet. c'est écrit à la loi. Parce que l'émission des effets des réseaux sociaux, ça, ça fait partout dans le monde. Quelqu'un peut le faire aux États-Unis. Mais moi, ici au Congo, je peux tomber sur cette vidéo-là. Comment vous allez faire ? On ne va pas angéliser la chose. Mais nous allons sanctionner les cas que l'on pourra sanctionner. Le cas que l'on ne pourra pas sanctionner, on ne pourra pas le sanctionner. On ne va pas faire la magie. Mais le cas qu'on pourra sanctionner, on pourra le sanctionner. On est en train de mettre en pratique un mécanisme très efficace pour lutter contre ces choses. Il y a une directive des réseaux sociaux qui sortira. Et la directive, quand elle sera publiée, elle sera conforme à la loi sur le numérique. Et vous comprendrez comment Mme Bellet va changer l'ombre. En fait, tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'est parce qu'il faut donner un peu du temps. Tocotina pouvoir, c'est vrai. Mais Tocotina, au moment, il y a des élections. Ce qui fait que je vais freiner ma projet Bélé pour que l'on soit concentré dans l'élection. Mais je crois qu'en 2024, si Dieu nous garde et qu'on est toujours au SESAC, vous verrez que Mme Bellet a changé beaucoup des prises de position et à Malunga et aux hommes. Et les réseaux sociaux vont être assainis. Parce que maintenant, on ne peut pas suivre deux livres à la fois. On se concentre d'abord pour vous offrir des bonnes élections, une bonne communication pour l'élection, un climat important parce que la loi nous demande de veiller sur la paix, sur la tranquillité, sur la cohésion nationale. C'est notre objectif. Et nous travaillons pour Ponaia, c'est pour ça que nous sommes concentrés dans l'élection. Est-ce que le SESAC a des représentations un peu partout dans le pays ? Par exemple, dans l'est de l'RDC ou même à Katakokombe ou à Loubefou, dans les Congo profonds. Est-ce que le SESAC est présent partout ? Nous avons ce qu'on appelle des coordinations provinciales. Mais là, il y a deux choses. Il y a l'aspect futuriste et puis l'aspect présent. Dans l'aspect présent, nous avons aujourd'hui 10 représentations au lieu de 26. On a 10. Donc, dans l'ancienne configuration de 11 provinces, on en a 10. L'idée, c'est de nous étendre à 26 provinces. Mais c'est une question de moyens, une question de logistique. Et je peux vous rassurer qu'on ne saura pas le faire pendant cette période puisque, comme je vous ai dit, nos énergies sont concentrées aux élections. Le pays lui-même se conjugue en élections maintenant. Il faudrait travailler d'un côté. Mais certainement, à partir de 2024, peut-être, on pourra travailler sur la question. Il y a quoi ? Il tendrait en gros. Ça, c'était l'aspect présent. Mais l'aspect futuriste. Aujourd'hui, la régulation, elle n'est plus mécanique. Elle est numérique. Donc, puisque la régulation est numérique, avons-nous besoin d'avoir les représentations en province ? Nous avons certains pays qui n'ont pas des représentations dans leur province ou dans leur district ou dans leur coin reculé puisqu'ils sont sur Internet de toutes les façons. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui se passe sans le numérique. Mais comme nous, nous n'avons pas encore réussi l'étape de la numérisation parce qu'il y a encore des chaînes, nous allons dire dans l'analogie et on va être difficile de capter, dans le cas où il y a numérique. Donc, on est encore dans le cas de la logique. Soit on continue un peu l'analogie pour contrôler un peu l'analogie, mais nous mettons une action futuriste déjà. Et ça, c'est un travail qu'il faut faire. Vous savez, quand une loi est étiquée depuis 2011 10-2023, sans qu'elle a la modifiée, c'est quand même un problème parce que la loi devient obsolète parfois, la loi devient difficile, la loi devient très compliquée. mais il faut travailler sur la question de la loi. Il faut la modifier, l'arranger, la confectionner parce que, Dan, le métier des régulateurs est l'un des métiers les plus difficiles et les plus dangereux puisque le droit de la régulation est un droit spécifique. C'est un droit capricieux. Ce n'est pas comme les autres. Voilà, c'est très difficile de réguler aujourd'hui avec ma donne et un numérique, les lots. Ça change à tout le monde. Voilà pourquoi dans la France, par exemple, chaque six mois, chaque une année, chaque deux ans, on modifie la loi ou on modifie un article ou on amène un article parce que ça va vite. Mais nous, nous sommes restés 11 ans. Je ne suis pas très fort en calcul. Depuis 2011, en tout cas, on est resté quelque chose comme ça. Je crois, une bonne dizaine d'années si je ne me trompe pas. Donc, on est resté quand même assez longtemps dans la loi où on va changer les thé. Maintenant, il faut commencer à travailler pour ne pas changer les lois. Tout le monde, c'est un aspect où on a intégré de nouveaux aspects dans le domaine de régulation. Parlement ? Oui, bien sûr. Il faut obligatoirement passer par les parlements. Il faudrait qu'on ait une loi pour travailler convenablement, pour nous rassurer que les choses vont très bien. Quand vous avez une structure comme la nôtre qui n'a pas de tutelle, vous voyez ce que c'est ? Non, ça, c'est compliqué. En fait, il faut dire que il faut que quand vous avez un lien pour une chaîne, il faut qu'il ait un sanction de journaliste, c'est ça. Il faut que il faut que qui a évolué. Ce qui a été comme le journal, il faut que Il faut que moins. Il faut que il ne soit pas plus. Parce qu'à un moment donné, il faut que il faut que il soit un lien. Il faut un lien que le journaliste inverse. Il faut un lien que le journaliste inverse. Il faut un lien qui soit un lien qui soit un lien qui soit un lien compliqué. Aujourd'hui, quand un journaliste parle, il y a des politiciens à la différence. Je peux encore comprendre que vous êtes éditorialiste, ce que moi je faisais à l'époque. Vous êtes éditorialiste. Je peux comprendre que vous êtes éditorialiste à de porter vision, à de porter ambition, à de porter projet. Mais pas un journaliste qui pose des questions. Il y a tendance. Je me pose la question pourquoi on sacrifie la profession au profit à ma partie politique. C'est ça qui est difficile. Lorsqu'une institution t'invite, c'est-à-dire le respect que l'on doit donner, le minimum de respect que l'on doit donner à une institution, c'est de répondre. Ceux qui ont dit qu'ils répondent à l'invitation et à l'institution, tout ça n'a pas a priori tellement moins ming, préjugé moins ming. Il n'y a pas de c'est que. Il n'y a pas de c'est que. Présente-toi. Dis au régulateur qu'il n'y ait pas de respect. Mais il faut respecter la procédure. Pour que nous n'y a pas de cest-à-dire que l'on doit respecter la procédure. L'institution va comprendre. Ici, on a travaillé. Donc, il y a des gens qui ont fait ça. Et la décision, nous attendons le côté d'injunction qu'il y a le président de la République. Donc, il y a des gens qui ont dit qu'ils ne sont pas de cest-à-dire. Non, pourquoi ? Pourquoi ? En fait, les gens ne comprennent pas. C'est ça aussi, il faut que les gens comprennent. Depuis, on a connu président, il y a ses sacs. Tu n'as jamais qu'on appelle le président de la République. jamais jamais appel à service à sécurité attendez à mon côté jamais appel à pouvoir si le pouvoir est bien il y a des gens même pas une seule fois en fait je ne sais pas s'il faut que je le dise encore je le dis toujours il y a des gens qui sont venus enchaînés il y en a d'autres qui sont venus libres ça il faut comprendre bon ça veut dire que les gens s'imaginent des choses personne n'a besoin d'arrêter un journaliste et surtout pas par nous le CESAC n'a pas la vocation d'arrêter des journalistes le CESAC a pour mission de protéger le journaliste protéger le journalisme protéger la population pour nos informations il y a mal à moi la télévision c'est un endroit il n'y a qu'on s'instruire il n'y a qu'on s'est formé il n'y a qu'on s'est diverti vous entendez ce que les journalistes disent dans la télévision est-ce que vous êtes fiers de cela ? quand quelqu'un vient pour parler en mal d'une famille en mal d'un homme en mal d'une femme en mal d'une tribu en mal d'une ethnie est-ce que vous trouvez ça normal ? non ce qui vous a choqué dans ma propos il y a la télévision contactez le CESAC c'est simplement vous contactez le CESAC c'est tout de suite le CESAC le CESAC c'est tout de suite le CESAC Madame je peux vous dire aujourd'hui Bossolo a été invité par deux fois il est venu deux fois il faut que les gens soient sérieux quand même pour quel fait ? le fait on avait porté plainte c'était deux journalistes ou trois qui ont porté plainte parce qu'il aurait traité les journalistes d'un terme que je ne voudrais pas reprendre ici on l'a invité on a invité les directeurs de programme et lui-même les directeurs de programme sont arrivés ils sont venus Bayak Ibangomoko Bayak ou répondre une fois les journalistes n'étaient pas présents mais il a envoyé son directeur de programme qui est venu répondre mais maintenant quand on vous invite vous Dan viens et ton directeur de programme vous ne venez pas vous voulez qu'on fasse quoi ? qu'on publie qu'on dise non parce que non le problème c'est que quand vous écrivez une lettre vous ne nous obligez pas quand vous faites une plainte le tribunal ou le parquet ça n'est pas lié la plainte ça n'est pas lié ça n'est pas lié qu'on sait saisir oui mais le cours il y a chose on a annoncé il y a un grand on a donné il y a un grand il y a un grand pour décider et j'ai un grand appréciation un tribunal dès qu'on s'est décidé c'est comme ça quand vous accusez quelqu'un il appartient à l'institution place Mofundi on apprécie on apprécie et quand on apprécie les faits on a la qualité on a la qualité on a la qualité à Moutango c'est ça si tu n'as pas qualité est-ce que tu as intérêt Il y a une question d'intérêt, une question de la qualité. Si on n'en a pas, c'est compliqué. Mais quand ça parle à la télé, avec vos juristes des réseaux sociaux, c'est assez compliqué. C'est deux dernières questions pour moi, en tout cas pour finir. Je suis disponible, c'est à vous de voir. Il y a des députés nationaux qui présentent des émissions. Est-ce que c'est dans les prérogatives du SESAC de réguler cet aspect des choses ? Oui, c'est dans notre but de réguler le contenu. Du moment où un député, parce que le journalisme était métier ouvert, il faut le dire, si un député présente une émission à la télévision, je peux vous rassurer, ma loi est là. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème ? Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Je peux le répéter, aucun problème. Pourquoi il n'y a aucun problème ? Parce qu'il n'y a pas de problème. Mais par contre, si le député et que Réglement intérieur et Assemblée nationale, Ezo Pekisa depuis Teohana, à Sala Moussala, il n'y a pas de journaliste, en ce moment-là, oui, il y a un problème. Mais pas au SESAC. Un problème, l'institution n'a y est. Nous, le SESAC, nous regardons les incompatibilités. Nous sanctionnons Bato Azak au porté titre illégalement. Sauf en tant que titre illégal, le journaliste était Moussala, le journaliste, là, on peut intervenir. On peut dire, non, il n'est pas journaliste, il a un défaut de qualité. Mais si quelqu'un a la carte du journaliste, je parle de la loi, s'il est porteur, détenteur de la carte de l'UNPC, comment il a trouvé que ça n'est pas notre problème ? Nous, nous regardons la carte, le porteur de la carte. C'est ça la dimension que les gens ne comprennent pas. Les gens sont tellement émotionnels, trop émotionnels, et ils amènent les émotions dans les affaires. Il faudrait qu'on sépare la chose des questions d'éthique et des questions de droit. Une question d'éthique est une question d'éthique. Il faut la comprendre, on a une dimension, il y a une éthique. Mais ce que je n'ai pas la loi, c'est ce que je n'ai pas la loi. Quand je n'ai pas la loi, quand je n'ai pas la chemise ou des enfilés, la veste, ça peut-être m'a bien, mais moi, je n'ai pas la même idée, mais c'est une fraction. Ça veut dire qu'il faut que les gens comprennent. Parce que j'ai entendu ça assez souvent, non, mais, Ndko Eliezer, parce qu'on en parle souvent de lui, Ndko Eliezer, c'est un député, mais la loi dit quoi ? Il faut interroger la loi, apporter un article qui l'interdit d'exercer. Mais en tout cas, vous allez me donner toute la loi, mais vous ne me donnerez pas la loi du SESAC. Parce que la loi du SESAC, c'est une affaire de l'Assemblée nationale. Il ne faut pas la loi du SESAC, il faut que les gens qui sont députés à sa l'émission. Mais par contre, ce qui est le règlement intérieur, il y a l'Assemblée nationale, les autres qui sont députés, ça, la journaliste, ça, c'est une affaire de l'Assemblée nationale. Elle peut nous saisir pour dire « Monsieur qui présente l'émission n'est plus journaliste ». Ou l'UNPC, ça aussi, il y a un autre cas. L'UNPC peut nous écrire en disant « Il y a quelqu'un qui présente une émission, il n'est plus journaliste ». En ce moment-là, nous allons communiquer à M. Eliezer d'arrêter de dire, par exemple, ou à un pétrant, de dire « Monsieur, arrêtez de vous présenter comme journaliste ». Parce que les gens confondent. Tu passais à la télévision, il faut un cas journaliste, t'es t. Tu peux passer à la télé comme un analyste, ou un journaliste, t'es t. Tu fais des analyses, « Yomoko nabatevena yo, namamuna yo moko ». Mais le mal, c'est de se présenter comme journaliste. Au moment, la similitude doit être un moment compliqué. Donc, il faudrait que les gens comprennent. C'est pourquoi j'invite les gens à lire. C'est important de lire. J'ai entendu un truc, tu avais dit au début, ça, de maman, Naomi, les gens à parcours scolaire, taux parcours… Académique, d'ailleurs. Oui, c'est ça qu'il faut simplement passer par les faciles, par les sciences de l'information, de la communication, une équine, une peine, un peu partout. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Pourquoi ? Je suis modestement le plus jeune de tous les chefs des corps d'Afrique. Et je suis allé en Europe. On dirait que je suis aussi le plus jeune de l'Europe. Bon, puisque je ne suis pas encore allé en Asie pour voir. Total Anokuna peut-être. Mais en tout cas, l'Europe, chez nous, en tout cas, je suis le plus jeune. Mais quand on discute avec eux dans le réseau, ils disent, mais vous avez des débats stériles sur vous. La fonction du régulateur est une fonction purement, on va dire, qui n'a rien à voir avec le journalisme. Ça peut vous choquer. Le CESAC n'élabore pas les cahiers des charges d'une émission. Au CESAC, on n'apprend pas à dire « Mesdames et Messieurs, je vous salue » ou « Mesdames et Messieurs, c'est la fin de l'émission ». Non. Au CESAC, on ne présente pas les émissions. Au CESAC, on regarde les codes, les lois. C'est purement, mais alors purement juridique. C'est une question de texte et c'est une question d'un droit le plus difficile aujourd'hui. C'est le droit de la régulation. Le droit de la régulation est le droit le plus complexe maintenant. Alors, la personne qualifiée à ce poste, ça doit être un juriste, même si on ne le veut pas. Ailleurs, dans les pays africains, il y a un ancien magistrat, un ancien avocat, un ancien juge, un ancien magistrat, un ancien député, un ancien député, un ancien député, un ancien régulateur. Donc, quand les gens disent ça, ça me fait rire. Mais après, tu voulais savoir mon parcours, mon parcours estudiantil. Mais, j'ai fini à l'uniquine, à la faculté de droit, avec une distinction. J'ai des professeurs qui sont là, qui sont là. Et j'ai plein d'amis avec qui on a fini, qui sont fiers de moi quand ils me regardent aujourd'hui. Voyez-vous ? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent vous faire comprendre Bango et Van Nengenini, mais ce n'est pas moi à remercier justifié. Et c'est pour ça que vous signez au nom de Maître Christian Bossemé. Là, il peut causer problème. La critique est belée. Oui, mais après, c'est des choses symboliques. Je peux arrêter ça aujourd'hui ou demain. Ce n'est pas une infraction. C'est un style. Et je crois même que je ne l'avais même pas demandé. C'est mon directeur du cabinet qui, l'autre fois, la première signature, il a écrit Maître Bossemé. Je riais même. Je me dis, pourquoi tu as mis Maître Bossemé ? Tu aurais pu laisser Christian Bossemé car moi ? Il dit, mais non, Maître, ça fait style et tout ça. c'était pour blaguer et tout. Mais puis après, ça n'a aucun problème. Ça n'a aucun problème de mettre Maître ou pas Maître. Moi, les titres, ce n'est pas un problème pour moi. Ce n'est pas ce qui intéresse. Le plus important, c'est avoir les compétences, avoir la qualité. Du moment où tout ce qui m'attaque n'attaque pas ma compétence, c'est déjà bon. Du moment où personne n'est dit qu'il ne connaît pas, ça, c'est déjà bon. Ils sont dans autre chose, je peux comprendre. Mais en tant que régulateur, le besoin que j'ai est celui d'unir la presse. Je veux que le journaliste congolais, sous le mandat de Christian Bossembe, je veux que le journaliste congolais soit le plus libre, le plus tranquille que possible. Mais je veux aussi qu'il soit responsable sur tout ce qu'on cherche. Ce n'est pas pour lui qu'on a fait tous ces ateliers. Ce n'est pas pour lui qu'on continue à faire tous ces ateliers. D'ailleurs, je suis en train personnellement, à titre personnel, d'organiser un dîner. Je vais voir quand avec les journalistes. À fait qu'on parle, qu'on discute un peu. Parce que c'est important de discuter avec les journalistes, avec les présentateurs. Et je n'ai pas un problème particulier avec ceux qui m'insultent. Je me considère comme régulateur. C'est tout à fait normal. Je n'ai aucune haine, aucune animosité, pas du tout. J'ai beaucoup de respect pour tous les journalistes, même ceux qui m'attaquent. Ils sont très intelligents, plus ou moins, il y en a beaucoup. Très intelligents. Je voudrais bien qu'on se rencontre un jour, qu'on discute et qu'on parle des défis. C'est comme ça que les sociétés se développent. Vous venez autour d'un débat, autour d'une table, on discute. Pas on ne s'accuse pas. On discute. On dit voici ce que nous pensons pour la régulation. Voici ce que nous pensons. Comment nous nous réfléchissons. Voici dans laquelle manière nous voulons amener les choses. Parce que moi, je veux que le journaliste congolais participe au débat avec les Allemands, avec les Américains, avec les Français sur des questions du journalisme. Pas sur des questions de la politique a fait ce que la politique a fait cela. Non. Nous voulons apporter un nouveau vent. Nous voulons apporter un autre vent au niveau de la presse. C'est qu'on ait des émissions d'intelligence. Nous voulons que les émissions ne soient pas que politiques. Il ne faut pas qu'on donne le micro au plus faible de la société. C'est ça la catastrophe. Donnons le micro à ceux qui peuvent élever les débats. Il y a des médecins, il y a des sociologues, il y a des juristes, il y a des philosophes, il y a des mathématiciens. Chères congobeuses, accorder à ces gens la parole au lieu d'accorder la parole à ceux qui viennent faire le théâtre, à ceux qui viennent faire le cirque. Merci beaucoup. Mais vous n'avez pas parlé de beaucoup de questions qu'on aille apprendre. Ce sera ma dernière question personnellement. Est-ce que Christian Bossebé aujourd'hui a une ambition ou des ambitions politiques ? Ma seule ambition pour l'instant, c'est de faire correctement le travail que j'ai. Je ne veux pas que le futur m'empêche de bien vivre le présent. Le futur va s'organiser tout seul. Mais là, il faut que je travaille convenablement. Il faut que je laisse les journalistes la possibilité de bien travailler. je voudrais qu'il n'y ait pas d'exilés. Je voudrais qu'il n'y ait pas de journalistes en clandestinité. Je voudrais que le journaliste rentre dans son pays qu'il fasse un travail convenablement et qu'il le fasse bien, proprement et calmement. Je veux que les critiques soient objectives. Je veux qu'on critique tout le monde, mais qu'on le fasse poliment. Je veux qu'on exprime librement sa pensée sans attaquer, sans insulter, sans faire du mal. C'est tout ce qu'on demande. Et les journalistes qui le feront vont être accompagnés par nous. Vous voyez, par exemple, permettez-moi de le dire. Il y a une mesure qu'on vient de prendre tout à l'heure sur les homosexuels et ainsi de suite. C'est une mesure qui a quand même fait beaucoup de bruit. On en parle assez souvent. Mais c'est ce que nous voulons dans le débat. Nous voulons que les gens réfléchissent sur comment nous allons moraliser la société. On n'en parle pas. Nous voulons savoir ces choses-là. Est-ce que vous êtes fiers de voir des hommes qui se transforment en femmes dans les scènes de télévision, dans le théâtre congolais ? Et dans chaque groupe théâtral de congolais, vous avez un garçon qui devient une femme. Est-ce que vous êtes fiers de cela ? Est-ce que vous êtes fiers de voir les filles se prostituées sur les réseaux sociaux parce qu'elles ont besoin de devenir des stars ? Elles sont toutes devenues des influenceuses. Ça vous rend fiers de vivre comme ça ? Est-ce que vous êtes fiers de cela ? Est-ce qu'on est fiers que les journalistes passent à la télévision pour insulter nos tribus, insulter nos ethnies, attaquer nos mœurs, combattre nos mœurs ? Est-ce qu'on est fiers que les gens s'insultent comme on le voit à la télévision ? Autrefois, quand on passait à la télé, on s'instruisait. Mais aujourd'hui, on a l'impression que quand on passe à la télé, on s'imbécilise. On apprend plus les insultes et les attaques personnelles, les invectives. Il y a des scènes macabres à la télévision. Alors, on s'est dit non, on peut faire mieux. Et moi, je fois. Je peux vous rassurer, Mme Naomi, chère dame, je fois. Les journalistes congolais sont extrêmement intelligents. Travaillent dans les conditions que nous avons. Vous n'avez pas de paiement. Vous n'êtes pas payés. Vous n'avez pas le transport. Vous n'avez pas une assurance maladie. Mais vous arrivez à tenir des émissions comme ça. Vous êtes mieux que le français, mieux que le belge, mieux que beaucoup. Il nous manque juste une certaine organisation et un certain sens de sacrifice. Et c'est ce que nous voulons accorder aux médias. Que le journaliste congolais ne se sente pas complexé. Il est fort. Il est bien. Mais tout ce qu'il doit faire, c'est de décider de faire encore bien son travail. Et moi, je les accompagnerai jusqu'au bout. Je suis le premier défenseur de journalistes. Le premier défenseur de médias. Mais il est comble dans tout ça. Je suis d'abord le premier défenseur de la loi et des textes. Voilà. Merci. Vous avez qu'une impression pour rire, Kola. Merci. Je vous en prie. Cette belle émission, monsieur le président du CESAC. On espère que ce n'est pas la dernière fois. Je viendrai. De temps en temps, vous avez d'abord les lois. Lisez-les. Si vous trouvez des imperfections, vous nous invitez, on n'en part. Mais quand on va organiser le dîner avec les journalistes, ça sera plus. On va l'appeler le dîner des cœurs. C'est à titre personnel en tout cas. Ça ne sera pas le CESAC. Mais je peux. Je peux convaincre les amis du CESAC de venir. Dîner avec les journalistes, les présentateurs des émissions. Dîner avec eux, partager avec eux, discuter. Ouvrir un dialogue. Le dialogue, on ne doit jamais l'arrêter. Il faut parler. Il faut discuter. Même les journalistes sont sanctionnés. Même ceux qui vont être sanctionnés demain parce qu'il y en aura beaucoup. Il faut qu'on soit ensemble. Merci beaucoup, président. Merci, chers téléspectateurs. Vous l'avez suivi. En tout cas, un entretien à bâton rompu, à cœur ouvert. Il s'est exprimé sur toutes les questions. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Comme je l'ai dit, portez-vous bien. On se retrouve prochainement avec le même plaisir sur Congo Buzz. A très bientôt.